L'infrastructure sanitaire au Lois-Laba se poursuit à grands pas grâce au savoir-faire et au leadership remarquable de la gouverneure intérimaire. Après le lancement officiel des travaux de construction de la clinique universitaire Mwangéji, de Colosie, les ouvriers sont jour et nuit à pied d'oeuvre sans relâche afin de respecter le délai. Ces travaux évoluent avec une bonne vitesse grâce au financement régulier du gouvernement Masuka qui tient à la matérialisation de ce projet, dont le souci est de mettre fin à l'évacuation sanitaire de plusieurs Lois-Laba à l'étranger pour les soins par manque de structures viables, mais aussi répondre favorablement à la promesse faite aux étudiants de la faculté de médecine de l'université de Colosie. Marie-Thérèse Masuka Saïni n'emprunte pas le chemin de ceux qui ont géré la province avant elle. Elle met à profit le grand espace dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangéji avec la construction de plusieurs ouvrages. Ici, un bâtiment à trois niveaux est déjà sorti de terre. Il s'agit de l'immeuble moderne qui va abriter la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé, ainsi que différents programmes de santé. Jusque-là, ces services sont locataires et font dépenser à la province beaucoup d'argent. Ces travaux sont déjà réalisés à plus de 70%. Un suivi permanent est assuré afin de voir cet ouvrage être achevé dans une année maximum.